Une question qui me tient à... Je pense que ça peut être un truc très... Personnel, pratique, ça peut tout être. Tiens, par exemple, le nouveau groupe. Sur le split ? Ouais. Excellent. Ah, très bien. Tu formuleras comment ? Le nouveau groupe. Ouais, le... Le nouveau groupe. Allez, on y va. Merci, Dan. Quel va être... Quel va être... Qu'elle va être... L'objectif de ce groupe. Tel qu'il va être pratiqué par le groupe. Pas tel qu'il est déclaré. Mais tel qu'il va être pratiqué. Quels seront les enjeux et la guerre ? Tiens, non. Suspend. J'aime bien. Oh, Marie. Le phoenix. Renaître. Renaître. Créer de la vie. Il y a la rupture qui est la mort. Et il y a la vie qui renaît à travers la rupture. La session c'est dur. Donc l'objectif, c'est vraiment... C'est vraiment que ça soit vivant. Que ça soit autonome dans la vie. Et que ça éclate tout. C'est la passion de vivre. Vraiment, c'est la passion de s'élever. Dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que la terre est en feu. C'est-à-dire qu'il a brûlé le monde duquel il vient pour renaître. Donc, le phoenix, il brûle son propre nid. Il se brûle lui-même. Il s'auto-immole. Donc il y a vraiment l'idée que la vie n'est accessible qu'au prix de vraiment rompre avec la branche. Si on reste en connexion de subalterne et de soumis, on ne brûle pas le passé. Et sans brûler le passé, l'avenir ne pourra pas éclore. Donc il faut vraiment une rupture, une mort pour renaître. Donc l'objectif du groupe. Très bien. Ça c'est l'objectif. Très bien. Maintenant, on va voir... Très clair, très clair. On va voir... Quelle est la valeur de ce groupe ? Au sens de quel est le désir secret de ce groupe en termes de valeur ? Alors, juste pour décomposer, il a déjà annoncé la couleur. C'est quoi le désir ? Voilà, là je sais que c'est sur la carte désir de notre fameux... Vous êtes en train de déposer sur la matrice, là. Exactement. Depuis que j'ai compris la matrice, c'est ça qu'il est intéressant. Voilà, et je l'annonce avant. Je ne le triche pas. Je l'annonce avant. Voilà. C'est le désir. Bon, c'est la 14. La carte est très sensuelle. C'est l'amour ? Ouais. C'est plus que l'amour. C'est une carte qui signifie la confiance. Et le désir, c'est-à-dire la confiance, on est nu, c'est-à-dire qu'on est vulnérable. On n'est plus dans l'uniforme, dans l'apparence, dans les statuts sociaux qui gagnent les relations. On est à poil entre guillemets, comme on peut dire, soit à poil avec moi, c'est-à-dire soit sans phare, sans frein, donne-toi vraiment. Donc, il y a un vrai désir d'authenticité, de la rencontre. C'est vraiment le mélange avec l'autre. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est un désir avec l'autre. Ce n'est pas avec les autres. On n'est pas dans une fusion de groupes. Peut-être qu'on va tirer la fusion de groupes. C'est une carte qui existe. Mais là, c'est vraiment un désir de la rencontre avec l'autre. Donc, on est plus dans le one-to-one que dans un truc de groupe. Intéressant. On aime parler de ça. Oui. Oui. Maintenant, on va voir, dans ce nouveau groupe, quelle va être la productivité de ce nouveau groupe ? Qu'est-ce qu'il va faire conclètement ? Produire, déclencher, enclencher, provoquer. Est-ce que je peux dérouler sur le fondé ? Oui, je peux mettre tout. La recherche le désir. Tu peux lui douiller de l'ordre. Parfait, hein ? Eh oui, mais 21, djouté. Alors, quand on tire du quart, djouté. Elle compare les sauts avec la dernière carte du paquet qu'on appelle l'ombre. Et si c'est la même couleur, ce qui est le cas là, elle se met à l'envers. Ça devient une onde de choc. Voilà. Alors, attention. Ah ah ! Parce que là, il y a une onde de choc et là, je ne vais pas dire des trucs sympas parce que c'est le principe, une onde de choc, c'est jamais sympa. Et j'ai dit des trucs super sympas, donc je peux y aller. Super sympa. Donc là, il y a un truc super sympa, c'est le confort et la paresse. C'est-à-dire, en termes de productivité, peut-être, avant que vous trouviez vos marques et votre envol de renaissance, il y a l'idée de s'installer dans les habitudes. Il y a l'idée de continuer les routines. Il y a l'idée de ne pas remettre en cause radicalement un héritage qui devient, du coup, une sorte de prison confortable pour suivre sans réinventer tout. Et ça entre un tout petit peu en contradiction avec le phénix en guerre, qui est au contraire une renaissance où on fait table rase un peu du passé. Et donc, on voit bien le conflit, le paradoxe de ce nouveau groupe, c'est qu'il aura comme objectif la renaissance radicale, mais comme productivité, un truc de confort, le miel fou. Le miel fou, c'est celui qui décimait les armées romaines, surtout quand elles se séparaient en deux et qu'elles suivaient des chemins différents, c'est très intéressant. Et il y avait une armée qui longeait un champ de rhododendron avec des abeilles et le miel de rhododendron, quand il n'est pas croisé, il peut avoir un germe très précis, une drogue, qui rend complètement léthargique. On avait des armées décimées qui passaient leur temps à s'endormir, voilà, ça fait un peu peur, mais l'idée c'est ça, c'est le miel fou, c'est le truc qui te rend complètement dans la non-réinvention d'un truc obligatoirement à réinventer. Donc on voit bien la tension, un paradoxe de, les gars, c'est Phénix, c'est pas bien fou, voilà, il y a eu un truc à recadrer. Et d'ailleurs, dans un tirage, on pourra voir une solution pour dépasser sa vie. Productivité de notre petite grappe, manée sur la paresse, quoi. Non, tu vois, c'est ta réaction qui importe, ta réaction n'est pas tout à fait. Voilà, elle a tout compris le jeu. D'accord, et moi, la même du côté aussi, pas du tout. Mais voilà, on suffit de ça. Maintenant, quelle va être l'énergie de ce groupe-là, la dynamique ? Du coup, on se pose la question, donc la question est très importante. En fait, j'ai envie de piocher deux cartes pour voir si l'histoire différente. Ouais. Tu peux plouiller, tu peux plouiller, tu peux plouiller. Ouais, ouais, j'imagine. La 25. La 25. Je vais comparer la couleur, la sensation de l'enfant. L'enfant ? Non, c'est une très belle énergie. Pourquoi tu comparais les couleurs ? Alors, pour voir si quelqu'un se met en vert ou pas. On regarde l'ombre. L'ombre, c'est ce qui est entre parenthèses et ce qui est rejeté. Ça fait ça pour les deux premières ? Ouais, tout à l'heure, c'est super. C'est super. C'est une dynamique de spontanéité, d'émerveillement sur l'inconnu, de légèreté. Donc, c'est un groupe qui va être léger, qui va être multicolore, qui aura plein d'idées, plein d'envies et qui ne va pas se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il n'y a pas de culpabilité. On n'est pas dans le devoir. On n'est pas dans le côté poussiéreux, l'ordre. On n'est pas dans la directive. On est dans l'amusement fécond vis-à-vis de ce qui nous arrive. Donc, c'est l'enfant et le groupe est un enfant. Donc, il sera mu par cette grâce de l'enfant d'être émerveillé par tout ce qui arrive. Donc, ça, c'est bien. Qui entre un peu en contradiction avec ce fruit. Là, on est vraiment en termes de productivité. Il y a un fric, de combien tu rapportes. Là, ça va être un peu... Mais c'est rigolo d'écoute, ça tombe sur la productivité. Allez, maintenant, on va voir l'intuition. Quelle est l'idée principale de ce groupe ? Ce que vous aurez dans la tête et dans le cœur. L'émotion principale, l'idée... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sûrement pas une valeur que vous avez. C'est la valeur, j'écrase tout le monde pour avoir du fric. Mais, vu le moins 21 qui est cool à roule, le moins 22 qui est l'appel ardent, l'idée obsessionnelle de faut qu'on fasse du fric, faut que ça marche, faut qu'on réussisse à tout prix, est intéressant. Ça crée des tensions. Ça crée un paradoxe éthique intéressant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, à l'intérieur de tout le monde, dans le groupe, dans l'esprit, il y a vraiment l'idée qu'il faut que ça marche. Et que ça marche en termes de réussite aussi financière. Mais en productivité, justement, on comprend qu'ils vont s'exciter. Plus on s'enfonce dans des trucs qu'on connaît déjà et déjà connus, plus on se dit les gars, faut qu'on augmente. Et voilà. Donc on voit bien le combat. Une dernière carte et puis après on pourra trop travailler sur une carte pour améliorer le truc. C'est l'harmonie. Comment le groupe va être perçu ? Comment le groupe va être perçu ? Quel rôle vous allez récarter vraiment ? Votre place, ça va être quoi ? Votre place unique, singulière. C'est drôle à quel point le hasard peut devenir tout d'un coup un peu la superstition. Ça c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Si bon ? C'est la surface. Si bon ? Ouais. Vos-y, vas-y, Summer. T'inquiète pas ! Ti ben ? Dis... Dis.. Dis dans le?" Le rôle extérieur, le rôle extérieur, c'est ça. Le rôle extérieur, c'est le lien commun, c'est apportez la vision au client. apportez la vision au client et c'est ce qui vous tire en commun c'est apporter cette vision tout à fait vous serez vécu vraiment tout à fait comme ceux qui ont la sagesse et qui font ouvrir les yeux au monde et vraiment il y a l'idée de connaissance il y a l'idée de savoir vous l'avez et c'est un savoir qui n'est pas un savoir violent c'est vraiment en ouverture autant c'est choc je peux défoncer autant c'est charn je peux dire que de mire donc on est dans des trucs hyper forts en termes émotionnels donc je résume le charme l'emporte sur le choc donc c'est viable je commence par les trucs voilà après c'est à chacun de juger le choc est toujours fatigant même quand on l'aime bien il est toujours épuisant et fatigant donc en choc il y a d'abord une sorte de paresse en termes de productivité pas de paresse mais entrer dans des routines ne pas casser les routines et ce respect des routines fait qu'il y a une sorte d'hystérie qui va venir à l'intérieur de vous dans le terme d'émotionnel de faut que ça marche, faut que ça réussisse, faut qu'on réussisse à tout prix et le à tout prix c'est le à tout prix qui est fatigant donc ça c'est les deux trucs fatigants par contre le désir c'est un désir de confiance et d'abandon aux autres de lâcher prise à l'autre exactement l'énergie c'est l'enfant léger rigolant et remettant tout en question avec fantaisie et merveille l'effort c'est le phoenix c'est renaître et faire un truc viable gorger de vie et de passion de vivre tourner bien les pages du passé et puis l'harmonie c'est incarner la connaissance et diffuser la lucide maintenant sur les deux chocs, parce qu'il y en a un que t'as envie de dire ça serait bien d'avoir une solution pour ne pas l'avoir la tendance naturelle que vous aurez de vous apérité derrière des habitudes confortables et bien donc confortables pour développer cette rage, cette oeil du tigre qui vise à aider le plus faible à faire remonter l'empowerment c'est la valeur de l'empowerment complètement donner des capacités à ceux qui ne les ont pas et pour y arriver, passer du miel fou au tigre fou il y a trois étapes qui doivent être suivies dans l'ordre donner vraiment un ordre d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça et alors tu passeras du miel fou au tigre fou c'est à dire de la paresse à la protection, à la responsabilité donc première étape, il faut faire quelque chose le groupe doit avoir une aventure tout à fait précise c'est là où les lettres de l'alphabet sont importantes A, B, C et c'est là où il y a les verbes d'action ouais, mais même les lettres majuscules c'est pour ça qu'on connaît mais les lettres ne correspondent pas aux verbes ? non pas forcément ok, on y va tu dois, vous devez faire quelque chose faire quelque chose, l'aventure là c'est faire concrètement dans l'instant c'est agir d'une certaine façon avoir l'audace de ? 19 l'audace de la création la paix la paix vous devez inventer la beauté l'élégance la poésie la rareté la singularité l'originalité votre spécificité vous devez agir avec vos propres règles et inventer des nouvelles lois d'élégance des nouvelles lois de raffinement des nouvelles lois de choses précieuses que vous allez inventer ça c'est la première étape pour passer de la paresse à la responsabilité c'est d'abord agir dans cette perle rare, précieuse, politique, imaginaire donc oser l'imaginaire en fait au lieu d'avoir toutes les clés en main ça veut dire qu'on a déjà tous les exercices le chemin, le chemin à faire c'est moins 21 là maintenant il faut créer en fait il faut oser il faut oser d'être différent que l'autre groupe et commencer à être unique il faut faire un nouveau produit d'hommes c'est trop on va tout discuter ça va être un tirage après les gens s'aventuraient une drogue intérieure vous devez tout scarperer en un seul truc un truc un peu soin profond sort pas la huide la huide elle est déjà sortie c'est le mois 21 eux ils produisent la huide là le problème c'est qu'ils produisent la huide le 15 c'est qu'ils se disjonctent pas donc là voilà la solidarité c'est pas la même couleur donc ça ça veut dire vous avez besoin d'être ensemble et c'est marrant je l'ai annoncé d'ailleurs je vous ai dit là c'est one to one il faut du collectif deuxième étape d'abord vous agissez en inventant des nouveaux trucs et ensuite vous avez un besoin de solidarité d'entraide vous êtes une famille vous vous entraidez si tu regardes la carte on aide l'autre à se tisser les cheveux on console l'autre qui pleure on a un petit sur ses genoux qui est pas notre fils mais qui est un étranger donc on est vraiment dans l'idée d'une famille de coeur ouverte pas fermée c'est pas un clan c'est pas une mafia c'est vraiment un truc ouvert mais hyper solidaire les liens de fraternité qu'il va falloir vraiment développer à l'intérieur en termes émotionnels et puis quand vous aurez cette deuxième étape pour arriver vraiment au tigre fou c'est à dire à la protection à la responsabilité et bien il y a une étape de qu'est-ce qu'on tisse comme complicité dans le groupe quels liens vous unissent concrètement parce qu'on parle de liens là c'était cette carte c'était votre fond de vous même votre besoin maintenant c'est vraiment entre vous ok les complicités voilà quel genre d'amitié vous allez de partenariat vous allez avoir les uns avec les autres c'est quoi l'autre ? il a été retourné ? c'est la tempête si tu as raison ça ça veut dire éclater tout ce qui a été mis en place jusque là pour c'est un surmenage c'est être sous l'eau c'est ne même pas pouvoir sortir la tête de l'eau et ça c'est votre lien à vous et vous devez l'avoir ce que dit le jeu c'est que et là on n'est pas dans le confort on n'est pas dans le confort on n'est pas dans la nuit donc il va falloir vous booster pour exploser tout être complètement dans un raz de marée pendant la première année un raz de marée où tu as tout qui se remet en question tout qui éclate et c'est fatigant c'est usant mais ça permettrait d'arriver à dire non arrêtons avec la paresse nous développons cet amour de protéger le plus faible de donner toute son énergie et sa virulence pour des nobles causes donc je répète pour passer de la paresse à la responsabilité pour le plus faible pour les nobles causes trois étapes une créativité qui vous rend unique dans votre action un besoin intérieur de fraternité et des liens que vous tissez où tout éclate et où c'est le bordel assumé le bordel assumé ne soyez pas trop sages et organisés désorganisés et mettez-vous en inquiétude les uns par rapport aux autres sur ce niveau-là c'est la manière de raconter l'histoire c'est fou quoi c'est fort hein je me contente des cartes je t'assure mais c'est comme un autre jour parce que ça fit quoi parce que tout fit parce que mais c'est pour ça parce qu'il y a un fil conducteur quand même à un moment donné où tout va je serais trop curieuse de revenir un peu en arrière pour ciocher une carte et je suis sûre que l'histoire va se créer aussi quoi bien sûr c'est ça l'intégral c'est chouette je trouve ça assez puissant pour en effet pour réfléchir parce que la puissance elle est narrative et on entre dans une narration et j'ai articulé grammaticalement les choses l'une avec les autres et du coup t'as un conte en fait t'as un conte et t'es au centre du conte et on parle de toi et du coup clairement t'es captivé et on parle de toi et ça fait sens et t'as validé plein de fois donc t'écoutes tu m'accontes toi si t'avais pas médité si t'as fait comme ça j'aurais continué à dire la même chose mais d'une façon différente tu devrais te crever non ? et ouais c'est hyper intéressant c'est très... c'est fort